bonjour alors vous vous appelez comment je m'appelle bonsoir je m'appelle michael scoto danielo michael en fait ce que je voudrais dire c'est que il est un peu trop près de moi mais on va m'entendre ce que je voulais dire en fait c'est que on nous a promis plein de choses beaucoup plein de choses j'ai juste à dire un truc c'est que les promesses qui sont vraiment tombés à l'eau il ya plein d'organismes il n'a qu'un seul qui j'ai trouvé de vraiment sympathique avec nous c'était c'est l'organisme germain nouveau eux vraiment ils s'occupent de nous le matin le midi malheureusement pas le soir c'est un projet qui reste à venir mais il faut vraiment penser aux gens c'est la c'est la nuit que tout se passe vous savez précisez nous justement vous qu'est ce que vous attendez comme aide mais de l'hébergement ce qui serait bien c'est on demande pas des villas des maisons des studios ce serait bien d'avoir des mobilhommes je m'adresse à madame jouassin celle qui dit que nous on n'est pas capable de se relever ben non on est capable de se relever on est capable de travailler comme tout le monde on mange comme elle on se lave comme elle on aimerait bien se laver comme elle et se laver comme elle nous ce qu'on veut en fait c'est avoir des algéco quelque chose qui puisse entamer vous savez on y va petit à petit on devient pas professionnel de la vie du jour au lendemain quand on est en galère on est en galère alors cette main tendue aujourd'hui c'est une association qui vous l'a qui vous l'a ouvert c'est un collectif qui s'appelle collectif germain nouveau et c'est pas une main tendue c'est c'est de l'amitié c'est des gens vraiment qui nous regardent qui nous observe et qui nous font pas que nous observer qui nous aide réellement il manque que le logement ici à aix en provence il manque le logement voilà donc pour vous et la priorité des priorités un logement pour pouvoir repartir un logement et pour certaines personnes pour moi personnellement là je parle d'un logement mais je parle pour certaines personnes après c'est des soins c'est la rue la rue elle est vous savez quand on est fatigué c'est un logement une douche savez quand on est malade on soigne savez quand on est alcoolique on soigne quand on est drogué on soigne je parle pour tout le monde je dis en fait c'est il faut savoir cibler les personnes avoir des structures et des gens de la rue pour relever les gens de la rue on demande pas à des gens qui connaissent rien à la rue à se relever quoi à nous aider vivre dans la rue vivre voilà vivre dans la rue dit dit aux justement oui dit aux gens ce que c'est la rue alors la rue c'est la misère en fait c'est c'est la honte de regarder les gens le regard des gens qui pèse sur nous mêmes alors il ya les problèmes d'alcoolémie parce qu'on rentre dans des problèmes d'alcoolémie forcément dans la rue et je dis forcément il ya des problèmes de drogue il ya des problèmes de de compréhension après il ya les gens de quartier qui tombe sur les gens qui sont dans la rue c'est à dire casser du sdf après il ya autre chose c'est à dire au fur et à mesure des choses on n'arrive pas à se relever vous savez quand vous rentrez dans un ancrage c'est comme une roue qui tourne si vous cassez pas une dent mais la roue elle continuera toujours à tourner il faut vraiment aider ces gens nous il faut nous aider alors quelle est la différence que vous trouvez entre l'association actuellement qui s'occupe de vous et d'autres systèmes que vous avez trouvé que vous avez tout à l'heure mentionné que on il faut pas que les gens qui connaissent rien la rue s'en occupe qu'est ce qui vous ont apporté en plus un soutien un soutien réel une compréhension c'est surtout je voudrais vraiment m'affirmer sur la compréhension la compréhension d'une personne savoir cibler une personne à sa juste valeur parce qu'on a tous des valeurs c'est cette association en fait c'est un collectif qui s'appelle germain nouveau ils ont fait quelque chose pour nous qui est vraiment très favorable pour tout le monde que ce soit pour les alcooliques pour les malades pour même vous savez il ya des gens en psychiatrie qui viennent c'est pour tout le monde après c'est une histoire de cibler une personne c'est à dire oui là si il a ça on n'est pas des juges et personne n'est juge c'est juste de dire lui il a besoin de telle structure lui il a besoin de ta structure voilà est ce que la situation dans la rue s'aggrave la précarité la misère augmente ça s'aggrave ça s'aggrave et le plus le pire c'est que les gens passent la tête haute en disant que moi ça m'arrivera pas le problème qui a en fait c'est que ça arrivera à tout le monde un jour ou l'autre c'est pas toi c'est ça sera ton enfant ce sera ton enfant parce que une merde une merde ça arrive et une merde ça arrive à tout le monde quoi une merde ça arrive à ça peut vous arriver à vous monsieur le caméraman monsieur l'interview ouvert là ça arrive à tout le monde voilà merci alors vous pouvez nous dire pas mes enfants et aux enfants de chacun qui vivent cette crise alors on parle pas de la crise parce que nous ça nous regarde même pas cette crise économique parce qu'on n'y est même pas on touche le rmi nous où est ce qu'on va aller avec un rémi vous croyez qu'on va où vous savez on touche le 5 le 10 on n'a fait rien pourquoi il ya des histoires d'alcool je vous l'ai dit il ya des histoires je m'emmerde je me laisse engrener par des potes qui boivent c'est un cercle vicieux vous savez il faut vraiment aider les gens qui le méritent qui le méritent on dit on laisse pas les gens qui qui ouais ben lui sert à rien on laisse tomber non non s'il veut s'en sortir on l'aide après il ya d'autres structures pour ceux qui veulent dire non au moins ça sert à rien eux ben tu as besoin d'un petit problème qui soit psych de psychiatrie voilà mais moi je voudrais dire un truc à madame joassin et je vais le dire madame joassin je m'appelle michael scoto daniello si vous voulez me recevoir je vous reçois moi je suis entièrement libre je travaille du mercredi jeudi vendredi le samedi le dimanche je pense que vous travaillez pas je pense que même vous travaillez même pas la semaine alors si vous avez une réponse ça serait très bien que vous pouviez me recevoir parce que je parlerai au nom de tous les gars là je le veux je veux un rendez vous avec vous madame voilà on vous l'a demandé vous n'avez pas voulu je vous parle au nom des si vous vous rappelez des tentes et donc quichotte quand à aix en provence parce qu'ils ont parlé de paris de lyon ça s'est arrangé pour tout le monde mais aix en provence apparemment c'est une ville de bourgeois c'est une ville pour madame joassin elle construit des appartements à 11 mille mètres carrés à 11 mille mètres euros le mètre carré excusez-moi 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 monsieur je peux rajouter une petite phrase les appartements sociaux c'est fait pour les gens qui ont des familles des gens comme nous qui ont envie de ce parce qu'on n'est pas foutu parce que elle elle dit ouais c'est des alcooliques qui foutent le bordel ou alors c'est des drogués c'est ils foutent le bordel non on fout pas le bordel nous nous ce qu'on veut on foutrait pas le bordel si on serait on a le travail il nous manque un appartement les logements sociaux que tu nous as promis madame ils sont où promet nous des choses et arrête de promettre des choses fais les les choses fais les les choses c'est comme si nous on dirait on va travailler et puis à notre employeur on dit à notre employeur on va travailler puis on vient pas au travail c'est la même chose faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand elle promet quelque chose qu'elle le fasse c'est tout